bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nouveau vlog nous sommes je sais même plus jeudi on est le 16 je dirais je pense qu'on est le 16 je crois qu'hier on était le 15 c'est ça donc aujourd'hui on est le 16 et il est actuellement 9h je suis rentré il ya on va dire un quart d'heure de l'école et je suis en train de faire un petit peu de rangement je retourne d'ici 20 minutes chercher adam à l'école parce que il a rendez vous à cholet en fait on va être un petit peu dans le sombre parce que vu la chaleur on ouvre pas les volets dans les chambres j'ai juste ouvert les fenêtres mais à la fois ça sert à rien de toute façon dehors l'air est chaud donc ça change rien je suis désolée pour les reflets avec les lunettes c'est pas très agréable mais bon il faut que je les porte tout le temps alors je les porte donc dans 20 minutes je retourne chercher à dans je l'emmène à son rendez vous ensuite en rentrant je vais essayer de faire une séance de sport parce que j'en ai pas fait du tout la semaine dernière donc c'est pas bien il ya du relâchement d'autant que je mange un peu n'importe comment là depuis depuis une semaine donc il faut que je me reprenne en main à tout point de vue et cet après midi j'ai un compte rendu de réunion à faire il faut que je termine mon scénario parce que je n'ai toujours pas terminé j'ai pas fait la dernière lecture que j'avais prévu de faire donc il va falloir que je m'y mette quoi je vais enlever pour les reflets c'est pénible pourtant ce sont des lunettes anti reflets donc j'ai pas de reflets moi dans mes yeux mais ceux qui me regardent c'est très logique bref donc hier adon était à son anniversaire il était super content il a fait un laser game c'est la première fois pour lui alors toujours aussi modeste un ouais j'ai battu machin j'ai battu machin donc je le répète encore et toujours que on s'en fiche un petit peu que c'est pas ça qui compte mais j'arrête pas de lui dire on joue pour le plaisir de jouer en fait on joue pas pour gagner mais lui si il joue pour gagner donc mes arguments n'ont pas grand poids sur lui donc voilà ça me fait presque bizarre maintenant de me voir sans lunettes c'est trop étrange bref donc ouais il a aimé son anniversaire hier on a passé une journée alors je pense connaître la raison hier comme j'étais pas hyper disponible ils ont passé pas mal de temps sur les écrans et ben dites vous qu'on a eu une journée sans aucun conflit du jamais vu une journée complète sans aucun conflit c'était du jamais vu donc je trouve ça terrible de devoir se reposer sur les écrans pour ça mais honnêtement si ça fonctionne vraiment je pense que malheureusement certaines fois je l'utiliserai peut-être l'écran parce que franchement ça m'a fait du bien une journée sans prise de tête sans avoir besoin de se fâcher sans avoir à crier sans avoir à gérer les conflits c'était bien c'était vraiment bien donc hier on a été avec Elsa chez le médecin donc elle me dit qu'elle a besoin de voir un psy pour sa peau elle me dit que c'est psychique en fait que le corps réagit en fait à son état psychique peut-être je dis pas que c'est impossible mais vu qu'elle est comme ça depuis qu'elle a neuf mois j'ai envie de dire enfin je crois que c'est 8 ou 9 mois je sais plus bah en gros ça fait 13 ans qu'elle va mal quoi je pense qu'on s'en serait rendu compte non c'est enfin le fait qu'elle soit hyper émotive de toute façon ça veut dire que si c'est un psy qui doit l'aider alors elle sera suivie par un psy toute sa vie parce que elle a été suivie par une psychologue pendant un an et ça lui faisait du bien mais déjà ça n'a jamais arrangé ses problèmes de peau et puis à côté de ça la psy m'a dit que de toute façon elle ne pouvait rien faire pour elle que c'était elsa uniquement qui pouvait apprendre à gérer ses émotions et et c'est ce qu'elle a fait pendant un an ça lui a fait du bien elle est quand même beaucoup moins frustré aujourd'hui et tout ça mais de toute façon ce côté hyper émotif ce côté très empathique très très sensible elle l'aura toute sa vie ce que c'est sa personnalité ça fait partie de ces cc des traits de caractère qu'elle a en elle et qu'elle ne pourra pas changer on ne change pas les gens donc bon on va quand même aller voir le dermato parce que je me dis si le dermato peut lui trouver quelque chose ça serait bien on va aussi montrer ses cicatrices parce que ben elsa commence à complexer même si tout le monde lui dit ouah c'est trop la classe des cicatrices elle a un peu les cicatrices d'albator quand même sur le bras donc bon elle ça la fait rire du coup mais elle aime pas ça elle trouve pas ça beau et puis elle les cache sans arrêt à cause du soleil parce que il ya beaucoup de soleil et qu'elle a pas toujours de la crème avec elle donc c'est pas hyper facile à gérer pour elle donc je me suis dit on va aller voir un dermato on va voir déjà pourquoi ces cicatrices elles ont cette allure là déjà parce que c'est pas normal et puis voir s'il ya moyen de faire quelque chose ou pas quoi du coup on a parlé de sa transpiration excessive parce que en fait c'est un gros problème chez elsa mais en même temps elle est en pleine puberté et là donc moi je pense que c'est à cause de ça mais eric qui s'inquiète il me dit oui mais vu que tu as des problèmes de thyroïdes est ce qu'elle n'en a pas aussi machin mais dit on pourrait peut-être faire un check up et puis être sûr quoi donc du coup j'ai emmené pour ça donc j'ai demandé la prise de sang donc bilan complet glycémie tsh j'ai collé cholestérol enfin tout elle a tout demandé comme ça on est sûr moi j'ai parlé du coup de mon petit truc que j'ai là j'ai parlé de mes problèmes de cuir chevelu j'ai parlé de mes mains de lépreuse là où d'ailleurs il y avait quasiment rien hier quand j'y suis allé c'était abusé j'avais rien à lui montrer concrètement un dia oui mais ça c'est de la transpiration je dis bien non mais je transpire pas des mains au mois de novembre et c'est arrivé au mois de novembre donc c'est pas possible que ce soit la transpiration oui mais c'est peut-être réaction allergique par rapport à quelque chose que vous avez utilisé justement je me suis posé cette question parce qu'au début je me sais ce que je me suis dit que je faisais une allergie à quelque chose mais c'est pas le cas parce que j'ai rien changé dans mes habitudes de vie j'ai rien fait de particulier donc bon on verra bien ce que me dit le dermato du coup j'ai demandé moi aussi un bilan complet en prise de sang pour du coup vérifier la ménopause machin tout ça parce que j'ai 15 jours de retard de règles ce qui n'est absolument pas habituel chez moi donc j'avoue que ça m'inquiète un petit peu parce que si je suis en ménopause à 43 ans c'est un peu les boules ma mère elle l'a été à 50 ans elle avait elle a eu une ménopause horrible donc je m'attendais un peu à avoir la même et visiblement ce serait pas le cas donc j'ai demandé je dis est ce que il y a d'autres causes qui peuvent altérer les règles et elle m'a dit elle m'a dit oui mais des causes beaucoup moins agréables donc on va éviter d'en parler vous allez faire votre prise de sang puis on verra après donc évidemment moi je ne peux pas ne pas penser à un cancer ou quoi truc du genre cancer de l'utérus ou je ne sais quoi on verra bien ou des ovaires ou peu importe donc bon comme elle me dit on va faire la prise de sang on verra après elle me dit que ça peut aussi être juste le stress mais je me sens pas plus stressée que d'habitude même si voilà j'ai une petite pointe d'angoisse quand même bah par rapport à ce que vous aurez pu voir dans la vidéo de jeudi donc forcément et j'ai eu une petite pointe d'angoisse mais au point d'arrêter mes règles enfin quand même quoi je suis inquiète en fait je suis pas stressée je suis inquiète donc bon je ne sais pas on verra ce qu'elle me fait ce que révéleront les examens mais pour le moment on en est là donc le rendez vous rien de plus voilà c'était vraiment pour obtenir des prescriptions et c'était trop en fait on a passé une heure dans son cabinet j'ai jamais vu ça de ma vie une heure dans le cabinet du médecin elle avait un problème en fait elle a un vieil ordinateur qui rame à mort qui est trop chargé en fait et qui du coup n'a pas assez de mémoire et donc bah dès que l'ordinateur est trop chargé en fait elle ne peut plus imprimer donc hier on s'est retrouvé c'est moi qui lui ai réglé ses problèmes d'ordinateur parce qu'en fait elle ne sait pas faire et que elle n'ose pas demander à la mairie machin s'ils peuvent lui envoyer quelqu'un puis elle veut pas payer pour une intervention informatique parce que c'est pas donné donc elle me dit vous y connaissez un petit peu je dis bah un petit peu mais pas non plus et puis moi en plus maintenant je suis plus sur windows donc j'ai un peu galéré donc mais bon je l'ai aidé on a réussi à imprimer les imprimants les ordonnances pardon c'est l'essentiel mais franchement c'était folklorique le rendez-vous une heure dans le cabinet quoi donc après on a été faire des petites courses on n'a quasiment rien acheté un du gruyère râpé des compotes et un pack de lait donc on a fait vite on est reparti j'ai réussi à avoir un nouveau détendeur pour ma bouteille de gaz sauf qu'en fait il a foiré aussi donc il faut que je retourne je ne sais pas où pour en avoir un autre donc j'en ai marre en fait j'en ai marre j'ai appris que j'allais devoir désinstaller tout ce que j'ai installé dans mon salon là pour en guise de cuisine il va falloir que je l'enlève parce que en fait les ouvriers vont installer un radiateur à l'endroit où j'ai mis mon meuble d'angle et mon frigo donc je vais devoir enlever tout ça je le laisse pour l'instant je l'enlèverai que au moment où ils viendront et voilà donc c'est le bordel clairement c'est le bordel j'ai trop hâte je me dis si plus tard ils viendront mais plus tard ça plus longtemps ça durera parce que je veux dire dans le temps et du coup on approchera des vacances scolaires des enfants moi dès que les enfants sont en vacances on se casse je leur laisse mes clés et je me barre mais il y a intérêt à ce que la maison soit propre quand je vais revenir parce que sinon ils vont entendre parler de moi l'office de logement c'est pas normal je pars dans deux mois c'est pas normal qu'on impose des travaux maintenant donc on va on réglera ça en temps voulu pour le moment je sais pas mais ils avaient annoncé trois semaines là on est plus de l'ordre de quatre voire cinq semaines donc c'est long cinq semaines quand on est dans les travaux donc mais bon c'est comme ça du coup je vais vous laisser parce que je vais aller chercher adam je vous reprendrai probablement dans la journée probablement j'ai rien de vraiment spécial à faire aujourd'hui à part vraiment voilà faire ce compte rendu et puis essayer de finaliser mon scénario parce que je voudrais vraiment le soumettre à la personne qui devait lire donc mais j'espère que je pourrais le finir là entre aujourd'hui et demain et puis et puis voilà donc sur ce mais je vous laisse pour le moment et puis je vais aller faire tout ce que j'ai à faire avant de partir bon je vous reprends il est 20h35 je change de pièce parce que marceau a mis la télé et je vais partir au sport il est 20h30 donc je pars dans dix minutes parce qu'en fait ce matin j'avais dit que je ferai du sport dans la matinée je n'en ai pas fait et en fait maïs m'avait dit la prochaine fois que je vais au sport je t'emmène avec moi parce que elle en fait elle est inscrite dans la salle basique fit et que chez basique fit en fait on peut emmener un ami à chaque fois qu'on y va et c'est compris dans l'abonnement et donc du coup bah elle va m'emmener avec elle donc que d'habitude elle y va avec son chéri mais là aujourd'hui elle m'avait proposé elle m'avait dit la prochaine fois que j'y vais je te dis et donc là elle y va elle m'a dit et comme j'ai pas pu le faire ce matin j'ai pas eu le temps en fait du coup j'y vais ce soir donc ça me fait bien bon après je viens de manger un couscous donc autant vous dire que je vais être un petit peu lourde mais mais ça va le faire je suis trop contente ça va me faire du bien avant d'aller me coucher je devrais passer une bonne nuit après ça voilà donc du coup là je laisse les enfants je pars à 20h40 je laisse les enfants ils ont des consignes évidemment comme se coucher à 21h tapante on a mis une alarme sur alexa donc comme c'est marceau qui est dans le canapé c'est lui qui va donner l'alerte de dire à tout le monde l'alarme elle a sonné il faut y aller donc et puis après les grands ils ont jusqu'à 21h30 et tout sera ok donc moi je vais partir là dans cinq minutes et puis je vais aller rejoindre Anaïs bon mais je vous reprends on est vendredi et c'est terrible il fait une chaleur déjà à 9 heures du matin c'est une horreur du coup je suis enfermé dans le noir on a ouvert un peu la fenêtre ce matin pour laisser rentrer un peu la fraîcheur mais franchement c'est chaud c'est chaud alors nous on n'est pas en alerte rouge canicule mais tous les départements qui sont limitrophes aux ménéloirs en dessous sont tous en alerte rouge mais pas nous donc bon ce matin casquette lunette bouteille d'eau pour les enfants à l'école ça craint quoi ça me faisait presque mal au coeur de les emmener à l'école de ce temps là de me dire qu'ils allaient passer leur journée sous cette chaleur après voilà je sais que le personnel enseignant il gère au mieux donc je me fais pas de souci mais c'est vrai que j'imagine que pour eux même pour les enseignants d'ailleurs dans les salles de classe ça doit être dur quoi donc dernière journée de la semaine après ce soir on a une soirée des talents au collège elsa va faire du théâtre je crois comme lui il m'a demandé pour aller chez un copain pendant ce temps là donc moi j'irai à la soirée des talents avec adam et marceau et puis je vais aller je suis dégoûté hier je suis partie pour aller chez là en fait les enfants m'ont appelé à 17h30 pour me dire le chauffeur de car il n'est pas passé on est toujours sur chemillé donc le chauffeur de car étant un ami je me dis ouais ça m'étonne bref après il aurait pu être malade ou quoi que ce soit mais dans ce cas là je pense que le collège aurait été prévenu et auquel cas nous on n'aurait pas eu à intervenir il se serait organisé là en l'occurrence bah aucun signe du collège quoi donc je me dis ouais bon donc je pars à chemillé pour aller les chercher sur la route je croise Léon le chauffeur de bus qui est un ami je me dis ok les mythos donc soi-disant ils ont fait trois fois le tour du parking et ils n'ont pas trouvé donc bon bref j'étais sur chemillé donc comme je devais changer mon détendeur de ma bouteille de gaz parce que en fait je comprends pas ce qui se passe à chaque fois que je le vis il ya après c'est peut-être le pas de vis de mon tuyau en fait les boules bref j'ai été pour le changer au final on m'a demandé de revenir aujourd'hui parce que la station essence est fermée et que c'est à la station essence qu'on gère ça donc il faut que j'y retourne aujourd'hui et comme ce soir il ya la soirée des talons bah j'irai ce soir en y allant en fait je vais pas prendre la voiture etc ça va être l'horreur donc hier soir petite séance de sport avec anaïs franchement c'était agréable de faire le sport avec elle mais alors ça sale moi je pourrais pas ça m'aurait pas du tout donné envie d'y aller quoi déjà tout est orange ça fait mal aux yeux basic fit c'est particulier les machines bof quoi enfin chez fitness park on a des machines au top du top quoi déjà tout est hyper bien expliqué dessus chez basic fit c'est l'explication c'est moyen enfin moi je les trouve pas clair et puis nous on a youtube les chaînes de télé et tout ça sur les machines de vélo elliptique toutes les machines de cardio en fait on a la télé dessus on a youtube on a internet on a tout ce qu'on veut en fait franchement c'est top quoi ça ça occupe le temps qu'on marche ou qu'on je trouve ça génial bah non chez fitness pas chez basic fit il n'y a pas ça donc bref par contre ils ont une salle spéciale fermée pour faire tout ce qui est exercice au sol alors que nous c'est sur le côté donc à vue de tout le monde j'avoue que moi ça ça me gêne un peu c'est pour ça que je fais les exercices chez moi c'est que j'aime pas que les gens me regardent en fait donc après la série grande donc s'il y a d'autres personnes dedans il ya quand même des gens qui vont regarder mais il ya beaucoup moins on est beaucoup moins exposés c'est ça que je veux dire donc mais bon dans l'ensemble c'était une bonne séance quand même j'ai bien aimé pouvoir le faire avec annaïs même si voilà au final on n'était pas ensemble dans la salle parce qu'on fait pas les mêmes exercices mais mais non c'était sympa de pouvoir partager ça avec elle c'était sympa ensuite je suis rentrée franchement tout était nickel à la maison ils se sont couché les enfants sans aucun souci j'ai demandé à elsa comment ça s'était passé elle m'a dit qu'il ya juste adam qui trouvait des excuses pour se relever après mais qu'il n'y a pas eu de comédie pas de colère pas de dispute ou quoi que ce soit donc je suis très contente je suis fière d'eux en fait parce que je me rends compte qui grandissent et que ils sont de plus en plus autonomes enfin je sais que pour certains ils sont autonomes mais de voir que même adam le devient c'est un gros point en moins donc non ça fait plaisir du coup aujourd'hui je termine mon scénario c'est ma journée scénario on est vendredi je récupère pas les enfants ce midi donc je termine mon scénario faut que j'envoie mon récépissé de carte d'identité à mon centre de formation aussi et puis après ouais journée scénario si je peux essayer de faire une sieste cet après midi j'avoue que j'aimerais bien parce que parce que je me sens vraiment hyper fatiguée hier j'ai eu des douleurs dans le ventre honnêtement j'ai eu l'impression que mes règles arrivaient mais j'ai toujours rien et je me dis je pense que ça travaille un petit peu donc il ya des perturbations qui me sont dues à je ne sais quoi mais en tout cas bon on verra bien mais ça travaille donc donc voilà je suis dégoûté avec mélissa en fait on attend l'avant-première du film menteur le dernier film dans lequel joue tarek boudali et en fait c'est un film d'olivier barou en plus donc moi j'aime beaucoup olivier barou j'ai toujours aimé olivier barou autant que cadmerade d'ailleurs cad et olivier c'était mythique quand j'étais jeune et donc ben là de savoir qu'ils ont travaillé ensemble c'est quand même super quoi et donc en fait on a vu qu'il y allait y avoir une avant-première à cholet mais il n'y a que olivier barou qui vient du coup avec mélissa on s'est dit ah ben non on veut voir tarek donc on va attendre les avant-premières de angers et nantes pour voir si effectivement il ya enfin on attend les dates en fait pour voir si il sera présent ou pas s'il n'est pas présent on ira à cholet et puis si s'il peut être présent à angers ou à nantes ce serait chouette quoi donc ben on verra bien mais c'est vrai que quand on avait fait les avant-premières de super héros malgré lui on était allé à nantes et au final il n'était pas là donc bon mais là c'est bien précisé avec le réalisateur olivier barou donc d'habitude c'est marqué avec l'équipe du film donc ben là du coup on se dit que c'est dommage quoi donc voilà bon ben c'est parti je vais prendre mon ordi et puis commencer par ma pièce d'identité et ensuite je m'attaque à mon scénario que j'ai presque terminé c'est trop bon en fait de le sentir à la fin c'est trop bon bon je vous reprends les amis on est dimanche soir je n'avais pas prévu de vloguer jusque là mais écoutez on est dimanche soir donc il est 19 heures les enfants sont rentrés elles avaient douché déjà comme est à la douche en ce moment après ça va être le tour des plus petits ce soir repas très simple purée saucisse et cet après-midi je suis sortie avec mélissa hier j'ai rien fait du tout mode lave totale tellement il faisait chaud je suis restée enfermée et là aujourd'hui j'avais ouvert les volets quand même donc bon là il fait un peu plus frais donc ça fait du bien l'air frais qui rentre mais mais c'est vrai que hier c'était pas possible on pouvait pas ouvrir donc là ce matin je suis allée à l'église cet après-midi je suis allée au cinéma avec mélissa on est allé voir top gun franchement une tuerie mais vraiment trop trop bien ce film déjà j'avais adoré le premier déjà alors tom cruise on a l'impression que en fait ils ont tourné le film les deux dans la même année ça fait 30 ans mais lui il n'a pas changé il est toujours le même donc c'est hallucinant et par contre tout ce qui est images sont et tout ça franchement c'est un film qu'il faut voir au cinéma quoi si je regrette en fait parce qu'on a raté je ne savais pas que la diffusion en salle ice elle était limitée à 15 jours en fait parce que sinon on aurait été le voir bien avant mais voilà j'ai eu des empêchements mélissa a eu des empêchements donc on n'est pas allé et ben là maintenant il n'est plus en salle ice donc on l'a vu en salle normale mais franchement en salle ice ça devait être tué il est trop bien je suis trop contente mélissa a apprécié aussi alors qu'à la base elle venait vraiment pour me faire plaisir donc finalement elle a trouvé ça génial donc non franchement je suis très contente c'était une belle sortie du coup après on est sorti un petit peu à côté du ciné il y a une il y a un petit snack bar là qui s'appelle le bicheff et on est allé au bicheff en fait mélissa voulait manger une glace moi j'ai juste pris un pepsi max parce que voilà j'avais déjà mangé en fait ce midi j'avais pas eu le temps de manger du coup au ciné je me suis pris du pop corn et comme j'avais déjà mangé du pop corn au ciné je voulais pas rajouter en plus un truc hyper calorique donc du coup j'ai juste pris un pepsi max donc c'est un zéro sucre donc c'était très bien et on est rentré à la maison on est allé voter du coup avant de rentrer et puis ensuite elle m'a ramené et là les enfants sont arrivés il y a 40 minutes donc là on enchaîne les douches et puis après on va manger donc sur ce je vais vous laisser je vous remercie d'avoir regardé ce vlog jusqu'à la fin et bien sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog ciao